Master Kenway, l'avez-vous trouvé ? Ce n'était pas le bon endroit. Les autres vous attendent. Messieurs ? Je vous en prie, prenez place. Je crains que le temple n'abrite qu'une peinture rupestre. Mais il contient des images et des écrits des précurseurs. Nous approchons du but. Pas suffisamment, on dirait. Nous devons redoubler d'efforts, étendre l'ordre et établir une base permanente en Amérique. Nous n'avons pas trouvé le site, mais je suis certain que nous y arriverons. Oui, c'est sûr. De plus, je crois qu'il est temps d'accueillir Charles parmi nous. Il a prouvé qu'il était un disciple loyal en nous servant sans faillir depuis le premier jour. Je le crois digne de partager notre savoir et de jouir de tous les avantages que cela comporte. Quelqu'un s'oppose-t-il ? Très bien. Viens ici, Charles. Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons ? Je le jure. Et de ne jamais divulguer nos secrets ni la véritable nature de nos actes ? Je le jure. De nous rester fidèles jusqu'à la mort, quel qu'en soit le prix. Je le jure. Tu fais désormais partie de nous, mon frère. Tous ensemble, nous allons donner naissance à un nouveau monde. Un monde d'ordre et de finalité. Donne-moi ta main. Tu es... un Templier. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Hein ? Quoi ? Vous avez tous vu ça ? Ouah. Tu l'as dit. La clé doit être l'amulette qu'Etam a volé à Londres. On sait à quoi elle ressemble, mais pas où elle se trouve. Tu dois continuer à chercher. Hé, c'est aussi ton ancêtre. Et si tu me remplaçais dans l'alimus ? Vraiment ? Quel sens du devoir ? On dirait un enfant de six ans. Qu'est-ce qui ne va pas, Desmond ? Tu veux savoir ce qui ne va pas ? J'en ai marre qu'on fasse comme si je n'existais pas. Desmond fait ci. Desmond fait ça. Desmond, tu dois trouver une solution où le soleil va tous nous réduire ensemble. Desmond, je sais que j'étais très cool avec toi, mais en fait, je suis qu'une agent des Templiers et j'aimerais qu'une sorcière de l'espace s'empare de ton cerveau pour te forcer à me tuer. Alors voilà mon sens du devoir. J'en ai ma claque d'être un putain de pion ! Je pensais que ce serait différent avec toi. Après tout, t'es mon père, mais tu ne vaux pas mieux que ces pourritures de Templiers. Ne me compare jamais plus à ces chiens. Tu as compris. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Peut-être que je t'en ai trop demandé, que je t'ai poussé trop loin, mais tu ne peux pas te permettre de perdre de vue ce qui est en jeu. Il va falloir que tu te reprennes, gamin. Le temps joue contre nous. C'était très cathartique, sans doute. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé et en profiter pour rappeler à tout le monde où on en est. Tout joue contre nous. Il semblerait que ce temple soit alimenté par une série de... appelons ça des batteries. Tu en as trouvé une en entrant, mais je crois qu'il n'y en a plus. Du moins, pas ici. Et est-ce que tu sais où on va pouvoir en trouver d'autres ? Pas encore, non. Je vais m'infiltrer dans la base de données d'Abstergo. Et si je trouve une référence à ces appareils quelque part, on tiendra... une piste. Faites ton mieux. Évidemment. Et toi, Desmond, tu peux explorer les lieux ou retourner dans la Némus. Sur quoi tu bosses ? Sur des tas de trucs différents. Je dois trouver un moyen de te suivre et de rester en contact quand t'es sur le terrain. Je peux pas me contenter de pirater les systèmes locaux. Merci. Pourquoi ? J'en sais rien. Pour tout. Vous avez tout sacrifié pour moi, toi et Sean. Vous avez amélioré l'Animus, vous m'avez formé et vous m'avez sorti de ce coma. Et puis tout ton boulot sur la base de données, sans oublier les énigmes de clés. Je sais que c'est pas toujours facile de bosser avec moi et... j'en suis désolé. Je veux que vous sachiez que même si... je suis pas doué pour le montrer, j'apprécie tout ce que vous avez fait. Tu crois vraiment qu'on va finir par apprendre la vérité ici ? Peut-être. Discuter avec la première civilisation, ça a jamais été simple. Imagine un peu ce que ça doit être pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes séparés par des dizaines de millénaires. Leur langage et leur culture sont totalement différents. Sans compter qu'ils sont dotés d'une intelligence grandement supérieure. On a déjà de la chance de réussir à communiquer. Je sais pas pourquoi ils rendent tout ça si compliqué. S'ils veulent que je fasse quelque chose, ils ont qu'à le demander. Je me suis aussi posé cette question. J'ai l'impression que Junon et Minerv n'étaient pas du même avis. J'étudie tout ce qui me tombe sous la main. Mais peut-être trouveras-tu un nouvel élément qui élucidera ce mystère. Ce qui s'est passé entre elles et quoi. D'après toi, il y a quoi derrière ces portes ? Aucune idée. Tu crois que ça peut nous sauver ? Les précurseurs semblaient le penser. Une idée donc ? On peut pas dire qu'on est vraiment le choix. On pourrait, je sais pas moi, avertir le Président ? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Et qui te dit qu'il est pas de mèche avec Abstergo ? Ça a l'air d'être tendance ces temps-ci. Et pourquoi on irait pas voir Abstergo ? En fait, j'y ai déjà pensé. On pourrait leur montrer ce qu'on a vu, essayer de coopérer. Ils doivent en savoir plus que nous, mais... Mais quoi ? Qui te dit qu'ils savent pas déjà ce qui va se passer ? Qu'ils veulent que ça arrive ? Si ça se trouve, ils sont déjà planqués dans leur bunker, à attendre la fin du monde. Et dès que tout sera fini, ils sortiront pour prendre le pouvoir. J'espère que tu te trompes. Moi aussi, Rebecca. Moi aussi. Bon, il est temps que je me remette au travail. Désolée, Desmond, je suis occupée. On parlera plus tard. Oui ? Je passais juste pour te dire bonjour. Tu as des choses plus importantes à faire en ce moment. Sérieux, papa ? Quoi ? Que veux-tu que je te dise ? Je sais pas, moi. Salut, fils. Tu vas bien ? Tu fais quoi ces derniers temps ? Je sais très bien ce que tu as fait. Rien. Tu t'es planqué dans un appartement merdique à faire un boulot débile, pendant que nous, nous étions tous en train de nous battre. T'es vraiment un pauvre type. Ah ouais ? T'as envie de m'en mettre une ? Je te préviens, cette fois je vais te la rendre. Remettons-nous au travail, d'accord ? Arrête de perdre du temps. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? À mon humble avis, c'est un compte à rebours. Et en jugé par l'iconographie, je crois que quand ceci sera vide, ce sera le début de la fin. Oh, salut Desmond, ça va ? La routine. À chaque journée, un nouvel ancêtre. Qui aurait cru que tu avais un templier parmi tes aïeux ? Je crois qu'il a été avec les assassins. Ils ont dû réussir à le corrompre. Tu as tout à fait raison. J'ai examiné nos archives, et il semble que le père d'Etam était bel et bien un assassin. Ce qui signifie qu'il devait l'être lui aussi. Du moins pendant... quelques temps. T'as trouvé autre chose ? Le type de l'opéra Réginal Birch, qui était le grand maître des Templiers de Londres. C'était un vieux rival du père d'Etam qui s'appelait Edward. En réalité, Birch a réussi à approcher Etam alors qu'il était assez jeune, et il l'a persuadé de changer de camp. Je me demande comment il s'y est pris. Je vais essayer de creuser un peu de ce côté. S'il te plaît, réponds-moi franchement, Desmond. Est-ce que tu penses qu'on s'en sortira vivant ? J'en sais rien. On est face à un sacré challenge. Si la première civilisation a échoué, quelles sont nos chances de réussite ? On a un peu de temps. On a à peine deux mois, et eux, ils ont eu des décennies et beaucoup plus de moyens. Et le pire, c'est qu'on savait que ça allait arriver. Depuis... depuis quoi ? Des siècles ? On dirait que l'histoire se répète. La première civilisation était trop occupée à nous faire la guerre pour voir ce qui se profile à l'horizon. Nous, on a été prévenus, mais on a préféré se battre avec des Templiers. Dommage. Avec un peu de chance, ce qu'on trouvera derrière cette porte changera la donne. Et dans le cas contraire. Au moins, on aura essayé. Bon, je me remets au travail. Tu devrais penser à en faire autant. Je travaille. Tous les indices sont devant nous. Pas le temps de bavasser, ok mon ami ? Désolé. C'est parti. Sous-titres-le. Sous-titres-le. Poublesse-le. Ce t-titres-le. Il n'est pas. Au moins, J'en entrain. C'est bon, on est reparti. C'est bon, on est reparti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501